Hello tout le monde ! Oh, j'ai spoilé ! Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une nouvelle chronique. Pas forcément la chronique d'un seul roman, mais de plusieurs. Ce n'est pas non plus un update lecture, c'est vraiment une chronique globale. Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler de l'association Écrire pour les animaux, pour laquelle je travaille bénévolement. Et avant les fêtes de Noël, je me suis fait un cadeau à moi-même et aussi à l'association, car je me suis procuré toutes leurs collections. Et début janvier, je me suis dit, ça fait longtemps que tu les as. Bon, ça faisait un mois, mais bon, ça fait longtemps. Lis les tous ce mois-ci où je te tape. Étant donné que j'ai très peur de moi-même, j'ai tout lu. Donc on va commencer maintenant. Première, et pas des moindres, Les Aventures de Léo Noisette et compagnie. Un roman jeunesse hyper cool. Vraiment, ça, je l'ai kiffé. Je l'ai vraiment kiffé. On va suivre plusieurs nouvelles, parce qu'il faut savoir quand même que tous les livres que je vais vous présenter là sont des requins de nouvelles. Je ne vais pas critiquer les nouvelles par nouvelles, mais je vais vous en parler brièvement. Donc celui-ci, à partir de 12 ans, mais ça peut être accessible à partir de 8-10 ans. J'ai beaucoup aimé, du coup, on a le droit à 4 nouvelles. Chaque nouvelle concerne un animal et un problème environnemental. Admettons, nous suivons une tortue qui a un très sur les colliers. Alors qu'en fait, non. Vous savez, les trucs qui servent à attacher les canettes en plastique, qui se mettent autour des tortues et qui, du coup, quand elles grandissent, elles s'étouffent. Et du coup, voilà, c'est pas cool. Ensuite, on a aussi une famille d'écureuils qui ne peut plus manger, qui est en phase de mourir et qui va se faire recueillir par une chouette famille. On a aussi une histoire sur les abeilles. Voilà, c'est vraiment hyper riche, bourré d'animaux et de manière très, très cool. En plus, ce sont des petites nouvelles. Le livre fait 77 pages. Voilà. Donc, c'est vraiment hyper cool. Je pense que, voilà, il y a même, oui, il y a même des poésies. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'à cet âge-là, à l'école, on fait quand même des poésies. Certaines peuvent être un peu chiantes. On les a tous connues, ces poésies. Et celle-là, voilà, ces poésies traitent des animaux, de l'amour des animaux. Voilà, c'est un peu plus cool. Tout ça pour ce mot-là. D'autant plus, ce qui est cool, à la fin du roman, de Rock in the Nouvelle, nous avons des petits jeux à destination des lecteurs qui l'eront ce petit livre. Et voilà, je pense que c'était une merveilleuse idée de la part de la directrice et des auteurs bénévoles d'avoir créé ce petit livre. Et je vous assure que lorsque j'aurai un enfant et qu'il sera en âge de lire, que ça sera le premier roman que je le ferai lire. Parce que c'est vraiment excellent. Vraiment très très bien. J'ai rien à dire là-dessus. C'est une écriture très enfantine, donc ça va tout à fait avec le sujet. C'est traité de très très bonne manière. Certaines sont des enquêtes, d'autres sont des sauvetages. Voilà, que des bonnes choses à l'intérieur. Ensuite, nous allons parler de Coeur d'animaux. Là aussi, un petit livre qui fait 119 pages. Là, on va parler de coups de foudre entre l'humain et l'animal. Et c'est vraiment excellent parce que ce petit livre est une bouffée d'amour. En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, vous avez une compagne, vous avez un copain. Voilà, c'est la Saint-Valentin. Elle aime ou il aime lire. Vous voulez lui prendre quelque chose, un petit livre, mais pas que tout le monde ait lu. Vous voulez en même temps faire une bonne cause, une bonne chose pour une bonne cause. Ce petit livre est vraiment excellent. Là aussi, on va suivre du coup plusieurs nouvelles. Et tout traite de la fabuleuse rencontre qu'il y a eu à un certain moment entre un animal et un humain. Pour moi, dans ce livre, j'ai vraiment aimé, aimé, aimé la nouvelle de Coralie Chastain qui parle, je vous fais un exemple, mais pareil, je ne vais pas vous parler de toutes les nouvelles, qui parle d'une gymnaste qui a été diplômée, qui a été médaillée aux Jeux Olympiques et qui, dans sa tendre enfance, a eu un accident qui a fait qu'elle ne pouvait plus du coup vraiment prétendre à sa carrière de gymnaste. Et pour se remettre, elle est allée dans un centre équestre. Et dans ce centre équestre, il y avait un cheval qui n'était aimé de personne, qui ne se faisait dompter par personne. Et il se trouve qu'elle, oui. Et du coup, on va suivre la relation qu'il y a eu entre le cheval et cette jeune fille. Et lors d'une interview, du coup, quand elle est adulte, qu'elle a été médaillée, elle nous raconte cette histoire entre elle et le cheval qu'elle a rencontré. Et ça a été tout bonnement touchant. Si vous êtes une fan des chevaux, vous allez adorer. Vous allez vraiment adorer parce que c'est écrit d'une manière tellement sensible, avec tant d'amour qu'on y croit et que ça nous fait chaud au cœur et que du coup, ça vous fera forcément penser à un de vos animaux. Moi, ça me fait tout le livre, tout au long du livre, j'ai pensé à ma poupie, j'ai pensé à mon chamallow maintenant, ou dès le premier regard, dès la première fois où on l'a eu, on lui a fait des câlins, on savait que c'était pour la vie. Et voilà, même là encore, je suis encore émue parce que c'est vraiment quelque chose de fort et ça fait du bien de lire d'autres histoires qui parlent et qui partagent notre amour des animaux. Ensuite, nous allons continuer dans le good mood parce que après, nous allons partir dans quelque chose de plus sombre. Un Noël pour tous. Là aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Nous avons quatre, cinq nouvelles qui traitent toujours des animaux, mais sur le thème de Noël. Pour ma part, du coup, dans ce livre, j'ai encore apprécié la nouvelle de Coralie Shasta, mais aussi celle de Margali Ray. J'ai beaucoup aimé surtout la dernière nouvelle parce que c'est une grande leçon de morale. C'est un restaurateur qui a l'habitude de chasser les chiens qui viennent manger dans ses poubelles. Après, on apprend dans son passé qu'il avait une compagne et un chien. Sa compagne est décédée et son chien a été perdu. Du coup, il se retrouve tout seul, bougri, aigri, rongé par la vie, rongé par la tristesse et du coup, qui s'emprunt aux animaux. Et d'un coup, d'un soir, il se transforme en chien et du coup, va s'en suivre une petite aventure qui va prendre conscience de beaucoup de choses. Et heureusement pour nous, ça se finit bien. Et là encore, c'est un livre que je voulais lire pour Noël, mais étant pâtissière, les périodes de Noël, c'est totalement impossible de lire comme on voudrait. Du coup, je l'ai lu après le nouvel an. Mais c'était vraiment excellent. Là aussi, d'autant plus que ce sont tous des recueils de nouvelles. On a toute une richesse de plumes, d'écriture, de thèmes, de façons de penser, etc., que tout le monde peut s'y retrouver en fait. Et c'est pour ça que peut-être moi, j'ai été touchée par cette dernière nouvelle, mais vous, vous allez être plus touchée par celle de Magali ou par la première ou autre. Voilà, c'est vraiment extra riche et ça ne peut vous faire que passer à un bon moment. Ensuite, nous allons parler de mes deux favoris. Nous allons commencer par Haute Chronologique, un Halloween pas comme les autres. Là, c'était vraiment excellent, excellent. J'ai surkiffé parce que c'était plein d'aventures, un peu sur le temps d'Halloween, donc un peu horrifique, thriller avec des choses un peu surnaturelles, etc. Et c'était vraiment kiffant. C'était que des nouvelles. Du coup, là aussi, normal. Et je me suis vraiment éclatée parce que, pareil, là aussi, c'est vraiment hyper riche avec une imagination totalement folle pour certaines des nouvelles. Et voilà, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense peut-être le relire pour Halloween, du coup, pour être un peu plus dans l'ambiance. Parce que là, bon, voilà, c'était un peu les fêtes de fin d'année. Donc, livre, j'étais pas totalement dans le mood Halloween, quoi. Et voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Notamment la nouvelle avec les chats, avec les chats noirs. Et ça, c'était vraiment excellé par Céline Guéguière. Et c'était vraiment extra. Vraiment extra. C'était un peu la révolte des chats qui sont maltraités à cause de leur réputation de chat noir. Et c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé la nouvelle de Coralie Chastain, là encore. En fait, là-dedans, j'ai vraiment tout aimé, en vrai. Parce que c'est de la fantasy et j'aime beaucoup ça. Mais la fantasy, dans ce style, horreur un peu. Parce qu'il y a la fantasy aussi, du coup, avec les elfes, les fées, tout ça. Oula, c'est pas trop les guerres de trônes, les royaumes, voilà. Les quêtes, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais la fantasy, un petit peu horreur. Ça, c'est mon truc. Et voilà, là-dedans, elles sont vraiment toutes bien. On parle de sortilèges. On parle, du coup, de revanche des chats. On parle aussi des animaux de la forêt qui font une soirée pour Halloween et qu'il y a un chasseur sanguinaire qui arrive et que, du coup, il va falloir le combattre, machin, et tout. Une colline hurlante avec des animaux qui se demandent pourquoi chaque soir, la colline hurle. Et en fait, c'est une histoire assez morbide qui se cache derrière. Mais voilà, c'est vraiment hyper cool. Ensuite, on va parler de L'ombre de l'âme. Là aussi, un recueil de polars policiers. Le genre de roman que je ne lis quasi jamais. Et lui, il m'a réconciliée avec ce genre. Je l'ai fait sur mon post Instagram. Je vous ai fait déjà une petite chronique. Et je l'ai vraiment kiffé parce que, pour le coup, du coup, d'habitude, je ne lis pas de polars et de policiers parce que je trouve ça barbant. Moi, j'aime bien, comme je vous ai dit, les choses claires, concis, précises, qui va droit au but. Et voilà. Et du coup, les polars policiers, surtout quand ils font 400, 500 pages, ont un coup on va à droite, un coup on va à gauche, on va suspecter lui. Mais en fait, non, ce n'est pas lui. On va aller là-bas. Et puis, en fait, non. Voilà, c'est trop. Ça intergiverse trop. Et du coup, moi, je suis perdue. Et du coup, ça me fait chier. Et du coup, là, le fait que ce soit des nouvelles et que du coup, ils étaient obligés d'aller au bout, sauf la dernière nouvelle qui a été écrite par la présidente, j'ai vraiment énormément aimé. Et je pense, du coup, me faire des polars policiers, mais courts, pas des gros, genre des Harry Kéber. Même si ça me fait envie, je sais que je ne vais pas le finir parce que c'est trop long et que je sais que je vais m'ennuyer. Mais des petits polars comme les petits polars. Les petits polars, des petits policiers ou les petits thrillers comme j'avais déjà lu les Karine Gebel. Mais voilà, là, c'était vraiment, vraiment très, très bien. En plus, l'objet livre est très, très beau, faut le dire. Il est relié avec de magnifiques illustrations à l'intérieur. En voici une. Voilà. Encore ici, chacune des nouvelles traite des animaux. Celle de l'illustration que je viens de vous montrer, c'était sur les rats des mineurs. Une histoire affreuse. Vraiment affreuse. Je ne connaissais pas forcément toute l'histoire des rats des mineurs. Et là, je viens de le découvrir dans cette nouvelle. Et c'est vraiment triste. Vraiment très, très triste. Mais il y a d'autres nouvelles. Notamment celle avec la panthère qui est vraiment excellente. Bah, c'est la dernière avec la panthère. Et en fait, chaque animal va aider l'enquêteur principal. Et du coup, voilà, c'est un peu le... C'est un peu les chiens de police. Sauf qu'on va retrouver un rat, on va retrouver une panthère, on va retrouver un chien. Et le pire, on va retrouver un furet. Et ça, c'était vraiment cool. Vraiment cool de découvrir cet animal dans cette... Dans cette nouvelle. Parce que c'est des animaux que je ne connais pas forcément. Et auxquels je ne m'étais pas plus intéressée que ça. Vu que je préfère les lapins et tout ça, tout ça. Mais bref. J'ai fait de la merde. Mais, voilà, c'est un animal qui mérite vraiment d'être connu. Et en plus de ça, son propriétaire, je dirais plus son papa, a une particularité, vu qu'il est autiste. Et du coup, il a un peu à la manière de Monk, une façon très particulière et excellente de résoudre des enquêtes. Voilà. Donc, voilà, vraiment, ça peut être une aubaine pour ceux qui aiment les polars policiers et qui veulent faire un gentil don à l'association pour le bien-être des animaux. Et vous passerez forcément, forcément un fabuleux moment. Ensuite, celui-ci, attention à tous les cœurs d'artichauts. Des mots pour les animaux. Là, ce sont les animaux qui vont parler de ce que les humains leur font subir. C'est un livre qui vise à ouvrir les yeux de tout le monde pour montrer à quel point l'homme est cruel de ce qui se passe derrière les reportages, des fois fabuleux, derrière les spectacles que l'on voit fabuleux. tout le monde ne voit pas ce qui se passe derrière et ce livre va vous y aider. Et ça m'a crevé le cœur. Vraiment, ça m'a vraiment crevé le cœur. La première, déjà, ça vous met dans le mood direct. Voilà, un éléphant qui se fait maltraiter. En plus, avec des descriptions crues. Voilà. Mais c'est essentiel parce que, du coup, vous savez dans quoi vous mettez les pieds maintenant lorsque vous allez dans des attractions avec des animaux. Du coup, voilà. C'est un bon livre, au même titre que Tillicum, juste ici, pour éveiller les consciences. Parce que, comme je l'ai dit pour Tillicum, il n'y a que des fois des choses hardes et horribles qui font vraiment ouvrir les yeux aux gens et qui vont leur faire arrêter de participer à cette machine infernale de l'utilisation des animaux. Ensuite, dernier ouvrage, il s'agit de leur magazine. C'est un magazine qui est très bien fourni. Nous n'avons pas de surplus d'informations qui fait qu'on se perd, on ne sait même plus quoi lire. On peut se sentir forcé de tout lire parce que sinon, on va avoir l'impression de manquer. Je sais de quoi je parle parce que, moi, j'étais abonnée au Monde des animaux. Et au début, c'était bien, mais après, au fur et à mesure des parutions, il y avait beaucoup trop de trucs à gérer. Et du coup, des fois, je me sentais coupable de ne pas tout lire et de me dire, putain, ça se trouve, j'ai compris que la moitié ou j'ai appris que la moitié et du coup, je ne saurais rien et machin, les trucs. Et là encore, comme je l'ai dit, c'est clair, concis et précis. Voilà. On va à l'essentiel, mais tout en détail aussi. C'est juste qu'il n'y a pas de surplus. Vraiment, on a les informations qu'on a besoin pour savoir pourquoi ils sont en danger et ce qu'on peut faire pour les sauver, du coup. Et là, c'est un premier numéro. Voilà. Le deuxième va sortir de ma main en juillet 2022. Donc, ici, il va traiter d'animaux en voie de disparition à gissons. Et le deuxième va traiter, du coup, d'autres animaux en voie de disparition. Donc, du coup, là, on va voir le tigre, le tamarin, piniché, le papillon monarque, le vautour à tête blanche. Et encore d'autres animaux, comme la tortue lutte ou alors la salamandre. Voilà. Regardez-moi ce travail éditorial. Cette page de couleur verte, c'est pas fabuleux. Voilà. Et là encore, ce sont chacune des autrices et auteurs bénévoles qui ont choisi un animal et qui ont fait toutes les recherches nécessaires et retapé les textes. Ce n'est pas du copier-coller. Voilà. Ils ont tout réécrit de leur plume. Et voilà. C'est un travail qu'il faut vraiment saluer. Donc, voilà. Pour moi, cette vidéo est terminée. Comme vous l'avez vu, c'est une vidéo riche, riche, riche en genre, riche en plumes. Certaines des auteurs et autrices sont des auteurs auto-édités, notamment Elodie Chantepi. Malheureusement, elle n'a pas pu participer à ces ouvrages parce qu'elle vient d'arriver dans l'association. Mais de toute façon, vous allez entendre parler d'elle parce que je suis en train de lire son roman. Peut-être que d'ici là où je publie cette vidéo, je l'aurai déjà fini. Il y a notamment Coralie Chastain. Je vais vous mettre aussi ses actualités en barre d'infos qui a publié, qui a autopublé son premier roman et qui a été du coup l'une de mes autrices préférées dans ses différents recueils. Et il y a aussi Cindy, la présidente, qui est graphiste mais qui a aussi ses romans. Donc voilà, je vous invite vraiment fortement, fortement à vous diriger en barre d'infos pour avoir les coordonnées pour acheter ses livres parce qu'il ne faut absolument pas les acheter sur Amazon. Vraiment. Il ne faut pas utiliser Amazon pour acheter ses bouquins. Même si vous n'avez pas le choix, revenez vers moi. Je vous dirai comment se les procurer. C'est tout bête. Il faut juste envoyer un mail à l'association en disant quel livre vous souhaitez, etc. Et puis au fil de la discussion, tout va se combiner pour que vous les receviez. Moi, j'ai tout acheté d'un coup. J'ai juste contacté la présidente. Je lui ai dit, voilà, je prends toute votre collection. Elle m'a dit, ok, ça fait tant, machin. J'ai payé par virement. Et voilà, une semaine après, j'ai tout reçu à Mondial Relais dans ce fabuleux état. Avec surtout, chaque livre dédicacé. Ce n'est pas une dédicace commune, c'est une dédicace propre à chaque livre. Voilà. Admettons, Louane, si tu aimes la fantaisie, ici, tu seras gâté. Ici, voilà, j'espère que tu passeras un bon moment avec ce recueil jeunesse, etc. Voilà, et ça pour tous les livres. Donc voilà, pour vous, ça ne peut être que bénéfique et ça peut être d'autant plus bénéfique aux animaux. Donc, si vous n'êtes pas friands juste de faire des dons monétaires dans le vide, dans le vide, entre guillemets, parce que voilà, admettons, moi je fais ça pour la SPA ou pour d'autres associations, c'est-à-dire que tous les mois, il y a 5 euros qui partent. Mais bon, voilà, je n'ai aucun retour, entre guillemets, sur ce que je donne. Là, concrètement, vous faites un don directement à l'association mais vous repartez avec un livre, du coup. Voilà, donc vous y gagnez. Donc voilà, je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501